Et l'emploi d'avenir justement proposé par le gouvernement, une des solutions pour lutter contre le chômage chez les jeunes. Alors quels sont ces types de contrats ? A qui sont-ils destinés ? Dans quelles conditions ? Et par qui peuvent-ils être proposés ? C'est ce que nous avons voulu savoir à l'occasion du cinquième forum Job de Coup de Kerck-Branche, reportage de Cédric Hardy et Jordan Bonny. Favoriser l'accès à l'emploi pour les jeunes non qualifiés et sans expérience professionnelle, voilà l'objectif numéro 1 des emplois d'avenir. Ces contrats de type CDD de 1 à 3 ans sont destinés aux titulaires d'un BEP ou CAP qui recherchent un emploi depuis plus de 6 mois. C'est uniquement des jeunes de 16 à 25 ans qui sont suivis soit par les missions locales, le pôle emploi ou le cap emploi et qui ont très peu de qualifications. Donc qui ont besoin d'une première expérience mais aussi d'une formation, ce qu'offrent aujourd'hui les emplois d'avenir. Pour le moment, tous les employeurs ne peuvent pas profiter de ce dispositif mais la situation devrait évoluer. Aujourd'hui les emplois d'avenir sont plutôt ouverts aux associations et aux collectivités locales, donc les mairies, les communautés urbaines. Donc c'est ce qu'on appelle les employeurs du secteur non marchand. Et d'ici quelques semaines normalement les entreprises pourront également avoir recours aux emplois d'avenir mais sur des secteurs bien spécifiques. Ce nouveau dispositif, encore mal connu, faisait l'objet d'une présentation spécifique lors du 5e forum job de Coutte-Kerque-Branche, la ville ayant aujourd'hui 5 de ses contrats à pourvoir. La mairie a délibéré pour faire 20 emplois d'avenir au sein des services municipaux, également le CCAS pour 5 postes. Mais aujourd'hui on a 3 postes qui sont ouverts pour 5 personnes dans la manutention ou l'animation pour la ludothèque ou le cybercentre. Si la formule semble être un bon coup de pouce pour démarrer sur le marché du travail, elle ne saurait être à elle seule une réponse au problème du chômage dans notre région.